et salut à toi bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast nourrit ta santé aujourd'hui on va parler de la vitamine k encore une fois et ça va être le dernier épisode sur la vitamine k donc là on a je dirais fait quand même le la majorité de ce qu'il y avait à dire c'est à dire on a parlé de qu'est ce que c'est que la vitamine k à quoi sert etc mais aussi où est ce qu'on la trouve comment ne pas être en déficience de vitamine k et là je vais parler des cas de supplémentation en vitamine k de est ce que c'est intéressant quelle forme prendre de préférence quelle forme éviter également différentes précautions à avoir et dans quel cas il peut être intéressant de prendre de la vitamine k parce qu'il y a un fort risque de déficience voilà on va parler un petit peu de tout ça donc déjà la vitamine k en supplémentation il faut savoir que c'est une vitamine qui est contrairement à la vitamine d la vitamine c par exemple c'est une vitamine où c'est peu courant de se supplémenter donc déjà c'est parce que c'est une vitamine liposoluble mais c'est pas seulement ça parce qu'on supplémente en vitamine d par exemple c'est surtout parce que c'est une une vitamine où on peut avoir des apports dans l'alimentation et qui sont assez faciles alors que par exemple la vitamine d l'alimentation est peu riche en vitamine d c'est surtout le soleil et le soleil évidemment il y en a parfois pas du tout en hiver ce qui complique donc beaucoup les choses donc la supplémentation elle est pas très courante mais généralement si on se supplémente on part sur la vitamine k1 donc généralement oui on part sur une supplémentation en vitamine k1 pourquoi est-ce que c'est pas en vitamine k2 c'est surtout parce que la vitamine k2 on va dire un petit peu plus récente de manière scientifique que la vitamine k1 et du coup elle a été moins étudiée donc même s'il y a pas mal d'études qui montrent déjà que la supplémentation en vitamine k2 elle pose pas de problème elle paraît safe etc on préfère pour le moment encore rester sur la vitamine k1 si on avait à choisir donc au niveau des doses de manière générale on part sur une dose qui est assez élevée donc on part sur un 1 ou 2 mg par jour de vitamine k1 alors que pour rappel les apports recommandés c'est vraiment 90 à 120 microgrammes par jour donc on est extrêmement élevé après encore une fois c'est pas parce que tu prends 1 ou 2 mg que tu absorbes les 1 ou 2 mg il y en a beaucoup moins que ça absorbé donc voilà donc au niveau des doses c'est ça évidemment c'est une vitamine liposoluble donc elle peut très vite devenir toxique donc donc les 1 et 2 mg doivent être augmentés dans le cas de de maladies liées à la coagulation qui sont très très sévères donc on peut monter jusqu'à 5 à 10 mg par jour mais c'est très rare qu'on monte au dessus et c'est vraiment à partir de 25 mg qu'on commence à être sur une dose qui peut être très très dangereuse fin qui peut être relativement toxique donc donc ça voilà c'est concernant on va dire les règles générales de la supplémentation en vitamine k après la vitamine k est-ce que c'est intéressant de se supplémenter je pense que c'est vraiment un nutriment qui si on fait un minimum d'effort où on ne risque pas la déficience et où il faut pas faut pas tout de suite tomber dans la facilité du supplément et sinon ce qu'il faut évidemment donc ça a été de toute façon banni par la fda au niveau des états unis mais c'est la vitamine k3 comme j'avais dit dans le premier épisode c'est une vitamine qui enfin c'est une forme de vitamine k qui est très très toxique en supplémentation et déjà c'est enfin c'est une forme intermédiaire et donc c'est une forme qui n'a pas d'activité biologique donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de se supplémenter en k3 et en plus la k3 elle est très toxique parce qu'elle interfère avec le glutathione qui est l'un des antioxydants les plus importants du corps et elle a apparemment été prouvée enfin ça a été prouvé qu'elle a augmenté l'oxygène donc la concentration d'oxygène donc l'apport en oxygène plus précisément au niveau du foie et le problème c'est que quand il ya un apport trop important en oxygène au niveau du foie il ya la péroxydation lipidique péroxydation des lipides qui se fait et en fait la péroxydation des lipides ça amène à en fait à une un peu une destruction des des membranes cellulaires et donc à une destruction des hépatocytes donc les les cellules du foie et ça ça peut très très vite mener à des à des maladies du foie voire à des réactions allergiques etc donc donc voilà c'est vraiment ça il faut absolument enfin je pense que normalement on devrait pas en trouver parce que ça a été banni aux usa et en france en france je pense que tu trouves pas non plus mais c'est quand même important de le savoir on sait jamais sinon je vais te parler j'ai pas vraiment d'autres choses à dire après au niveau de l'intérêt de la supplémentation ça revient aux différents rôles que je t'expliquais dans l'épisode 1 donc je vais pas me radoter mais sinon dans le cas où dans quel cas est ce que la supplémentation peut être beaucoup plus étudiée dans le sens où est ce que c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça pour toi c'est parfois dans le cadre de où tu utilises des antibiotiques pendant plus de dix jours donc si tu as une utilisation chronique d'antibiotiques ça peut être intéressant de partir sur une supplémentation vitamine k après encore une fois c'est pas parce qu'il ya un des critères que je te cite que où tu tu es dedans que tu dois tout de suite supplémentaire vitamine k d'abord il faut que tu améliore l'alimentation et puis avant de te supplémenter il faut aussi que tu fasses des des analyses sanguines au niveau de la vitamine k donc normalement il ya plusieurs tests qui existent au niveau de la vitamine k pour la mesurer on peut aussi bien mesurer directement la phylloquinone après le problème c'est que la phylloquinone même si on l'étudie à jeun ça peut être influencé par les taux de triglycérides sanguins donc si tu as des taux de triglycérides sanguins qui sont pas très stables ça peut impacter et puis par exemple le simple fait de boire de l'alcool la veille des mesures de vitamine k1 ça influence les triglycérides et donc ça influence la mesure donc c'est c'est pas c'est pas forcément le plus conseillé donc voilà après sinon on peut aussi mesurer la l'ostéocalcine qui n'est qui est décarboxylée qui pose aussi un bon indicateur enfin bref il ya plusieurs manières de la mesurer donc c'est toujours intéressant enfin c'est toujours important de faire des mesures des tests avant de se supplémenter en vitamine k sinon à part les antibiotiques il ya aussi si on a des maladies au niveau du foie et au niveau de la bile notamment donc s'il ya des mauvaises sécrétions de la bile comme j'ai dit dans l'épisode 2 ans il n'y a pas de s'il n'y a pas de billes de sécréter on peut pas absorber correctement la vitamine k parce qu'elle a besoin de gras et à la besoin de billes pour être pour être absorbé il ya aussi les alimentations très très pauvre en lipides ou alors sinon si on prend des suppléments qui bloquent l'absorption des lipides ça pareil il faut faire très attention et sinon il ya d'autres médicaments aussi donc il ya bon déjà j'ai dit maladie du foie mais aussi maladie au niveau des intestins s'il ya enfin en règle générale c'est une très mauvaise absorption la vitamine k va pour la vitamine k va poser problème et sinon pour finir il ya d'autres médicaments aussi qui peuvent poser problème avec des interactions c'est la dilantine par exemple il ya aussi l'orlista la la xénicale et l'olestra donc ces différents médicaments là il faut enfin si tu les prends en fait c'est vraiment un message d'alerte de comme quoi il faudrait peut-être faire un test au niveau de la vitamine k pour être sûr que tout va bien ça bah c'est mieux de prévenir que de guérir on va dire donc c'est toujours intéressant de faire attention à ça et sinon je pense avoir fait le tour au niveau de ça donc l'épisode n'était pas forcément très très long l'idée c'est pas non plus de radoter 4000 choses mais voilà au moins tu as les bases pour pouvoir voir si la supplémentation vitamine k peut être intéressante ou pas pour toi et puis on se dit à la prochaine n'hésite pas à noter le podcast si ça t'a plu également à me soutenir et à me faire un retour sur comment ont été ces trois épisodes sur la vitamine k et puis bah on se dit à la prochaine et si tu veux aller plus loin il ya l'outil bdo dans la description du podcast allez ciao Musique